Question des sceaux. 25 ans après sa mort, le souvenir d'Albert Colombani est encore pivace dans l'esprit des enfants. Toute sa vie est regroupée dans cette boîte rouge. Les photos sont jaunies par le temps. Maéva, sa fille, se fait une obligation de les conserver dans un lieu approprié. Les confessions de son père sont ancrées dans sa mémoire. Albert fut un père aimant et rigoriste. Mes frères sont arrivés longtemps avant moi. Ils ont été élevés d'une façon un peu plus rude que moi. Moi je suis arrivée, il approchait la cinquantaine, donc moi j'ai eu le côté de la douceur. Décoré de la médaille militaire après la guerre, Albert Colombani est un enfant de Houaïne, né à Forêt en 1919. Il s'engage comme tant de jeunes garçons dès l'appel du 18 juin 1940. Choisira le régiment de parachutistes qu'il suivra partout où il combattait. Au début, ça m'a beaucoup perturbée d'entendre parler de ces actions sanguinaires. Quand ils sautaient, leurs seules armes, c'était des couteaux bien aiguisés et c'était leur vie contre la vie des autres. Avec le temps, j'ai appris à connaître, j'ai appris la valeur de ces moments-là. Je vois ce mot, pas de la même manière, je le prends plutôt d'une façon subjective. J'écoute, j'apprends. Toujours en retrait, l'épouse d'Albert garde encore une certaine pudeur, car à l'époque on n'aimait pas se raconter ces histoires de guerre. Non, il ne me racontait jamais rien. Je ne sais pas pourquoi et puis je ne posais aucune question. A l'époque, ces choses-là ne se racontaient pas. Cette histoire est celle d'un Polynésien de Houhine d'origine corse, une qualité appréciée en temps de trouble et qui a laissé des traces jusqu'à son dernier souffle. Il était apesé, il était serein parce qu'il avait pu le dire. Il est parti en me disant qu'il fallait faire des prières pour lui. Et aujourd'hui, c'est une forme de prière que de pouvoir l'expliquer.